Bien, les propositions subordonnées, conjonctives, circonstancielles. Alors, d'abord on les appelle subordonnées parce que ces propositions ne commandent pas la phrase. Elles obéissent à une proposition principale. Et on les appelle conjonctives tout simplement parce qu'elles sont introduites par une conjonction de subordination. Quand il pleut, je ne sors pas. Ma conjonction de subordination, c'est quand ? Bien qu'il soit mon ami, je ne justifie pas son attitude. Ma conjonction de subordination, c'est bien que. La subordonnée circonstancielle, elle est facultative et déplaçable. Alors, quand on dit facultative, ça ne veut pas dire que ça ne change pas le sens de la phrase. Mais grammaticalement, elle est facultative. Si vous dites, je ne sors pas quand il pleut, ou que vous dites, je ne sors pas, je ne sors pas, c'est une phrase en français. Elle est correcte. Évidemment, on n'a pas toutes les infos. Mais c'est facultatif. Et puis, elle est déplaçable parce que je peux mettre ma subordonnée circonstancielle après ma principale, comme ici, ou avant la principale. Elle va dépendre soit du verbe, soit de la phrase, mais ça, on verra avec les fonctions. Les subordonnées circonstancielles, elles sont toujours introduites, évidemment, par un mot introducteur. Ce mot introducteur, il va indiquer la relation de sens entre le verbe de la principale et la subordonnée. Si je dis, je ne sors pas quand il pleut, vous voyez bien qu'il y a une relation de sens entre le verbe de la principale, sortir, et ce qui se passe à pardonnée circonstancielle, quand il pleut. Il y a donc une relation temporelle entre les deux. Et donc, quand il pleut, du coup, puisqu'il y a une relation temporelle, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Dans l'exemple ci-dessous, si tu t'en vas maintenant, tu n'auras pas ton cadeau. Là aussi, vous voyez bien qu'il y a une condition pour que j'aie mon cadeau. C'est que je ne m'en aille pas. Parce que si je m'en vais, je ne l'ai pas. Donc, puisqu'il y a une condition, c'est une subordonnée circonstancielle de conditions. Les mots introducteurs qui me permettent d'ouvrir ma proposition, c'est soit une conjonction de subordination, quand, lorsque, si, etc. Soit une locution conjonctive. Alors, une locution, c'est juste un groupe de mots, parce que, ici, on n'a par exemple que quand, mais là, on a deux mots, des que, afin que, pour que, etc. Si cette conjonction est répétée, elle est reprise par que. Il y a un exemple dans Splint de Baudelaire, dans Les fleurs du mal. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie où l'on ennuit, ces deux vers forment une proposition subordonnée circonstancielle de temps, introduite par, justement, la conjonction de subordination quand. Les deux vers qui suivent, et que de l'horizon embrassant tout le cercle nous verse un jour plus triste que les nuits, et bien, et que, ici, va remplacer quand. C'est exactement la même chose que j'avais. Et quand de l'horizon embrassant tout le cercle, elle nous verse un jour plus triste que les nuits, plutôt que de répéter, on remplace par que. Donc, ici, j'ai aussi une proposition subordonnée circonstancielle de temps, introduite par que, et remplaçable par et quand. Alors, comment on classifie les différentes propositions circonstancielles ? Il y en a beaucoup, hein, il y a tout ça, le temps, la cause, la conséquence, etc. Donc, de temps, bah, des mots comme alors, à ce moment-là, lorsque, et là, il faut vous souvenir de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que c'est le sens de la phrase qui va permettre de comprendre la relation entre les deux propositions. Ici, j'ai ma principale, je perds mes moyens, mais je perds mes moyens tout le temps ? Non ! Seulement lorsqu'elle est devant moi. Et lorsque, c'est quand ? Quand elle est devant moi. Donc, j'ai une subordonnée circonstancielle de temps. De cause, avec tous ces mots-là, hein, comme puis, parce que, etc. Comme tu ne parles pas, je m'en vais. Pour repérer la subordonnée de cause, je cherche le lien, ici, la relation. Pourquoi je m'en vais ? Bah, parce qu'elle ne me parle pas. Donc, c'est bien rapport de cause, hein. Ce qui me fait partir, c'est ton silence. Opposition de but, afin que, pour que, etc. Elle lui prête son manteau, de peur qu'elle ne prenne froid. Ma principale marque un acte, prêter son manteau. Pourquoi ? Dans le but que la personne à qui je le prête ne prenne pas froid. Donc, subordonnée circonstancielle de but. Pour la conséquence, c'est pareil. Il est mort, si bien que son chien n'a plus de maître. Il est mort, c'est un fait. Mais cette situation a un résultat, une conséquence. Puisque le maître est mort, le chien n'a plus de maître. Autre situation, il est si attentionné que cela devient étouffant. Vous remarquez qu'au milieu de la principale, ici, j'ai si. Parce que ceci va fonctionner avec le que qui est là. Il est tellement attentionné. Donc, la conséquence de cette hyper-attention, c'est un sentiment d'étouffement. Oui, il faut faire attention de ne pas confondre la conséquence et le but. Parce qu'ils peuvent être introduits par les mêmes mots. Mais là, c'est pareil. C'est votre attention à la phrase, au sens de la phrase, qui vous aidera. Subordonnée de condition, elle est relativement facile à repérer. Parce que le si, par exemple, est très utilisé. Si tu prenais le temps de l'écouter, tu comprendrais peut-être ses motivations. Quelle serait la condition pour que tu comprennes ? Ce serait de prendre le temps de l'écouter. Donc, ma subordonnée, ici, est une subordonnée circonstancielle de condition. À supposer que tu aies raison, il n'en est pas moins mort. C'est l'hypothèse. Supposons que tu aies raison. Alors, manière ou comparaison, il fait preuve d'autant de réflexion qu'une huître sous-sédatif pourrait en avoir. Là aussi, comme tout à l'heure, dans ma principale est enserrée une partie de ma locution conjonctive. Ici, j'ai bien une subordonnée circonstancielle de comparaison. Enfin, la concession, ou l'opposition, ou la restriction, quoi que, bien que, etc. Bien qu'il soit un voleur, il a le cœur sur la main. Normalement, on n'associe pas un voleur avec un cœur sur la main. Donc, il y a une opposition qui est marquée, ici, par ma conjonction, bien que. Il échoue alors qu'il travaille sans cesse. C'est pareil. On voit bien, dans le sens de la phrase, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est quelqu'un qui travaille, et pourtant, il échoue. Donc, opposition. Attention, il n'y a pas de proposition circonstancielle de lieu. Quand il y a où, on rattache ça à une proposition subordonnée relative. Mais on verra ça avec les relatives. Enfin, les circonstancielles, comme toutes les propositions, ont des fonctions. Ces fonctions, elles peuvent être complément du verbe ou complément de la phrase. Complément du verbe, parce qu'elles donnent des précisions sur les circonstances principales de l'action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je me souviens de toi, je pleure. Je peux enlever quand je me souviens de toi. Mais, vous voyez bien que, si j'ajoute ma subordonnée, je sais que je ne pleure pas n'importe quand ou tout le temps. J'ai une raison précise, et c'est une raison liée à un moment. Quand je me souviens de toi, c'est-à-dire au moment où je me souviens de toi. Donc, c'est une subordonnée circonstancielle de temps, qui est donc complément du verbe pleurer. Quant au complément de la phrase, ça va porter sur l'ensemble de la phrase. Ça donne des précisions. Et j'ai pris une phrase de Rabelais dans Gargantua. Et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleure torche-cul qu'un oison bien dufté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et je maintiens, ça va être ma principale ici. Qu'il n'y a pas de meilleure torche-cul qu'un oison bien dufté. On va dire que c'est une complétive, mais pour l'instant, ça n'en occupe pas. Et il me reste, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Pourvu que, quel lien vous voyez, si vous avez dit condition, c'est juste, à condition qu'on lui tienne la tête entre les jambes. C'est-à-dire que, c'est qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et à ce moment-là, je peux affirmer que j'ai une proposition subordonnée circonstancielle de condition, qui est complément de phrase, puisqu'elle complète tout ça. Voilà, c'est l'essentiel et ça suffit. Merci. Merci.